Bonjour, membre du pôle des non-alignés. Aujourd'hui, il s'agit d'un nouveau code électoral, code que rejette déjà l'opposition parlementaire. Quelle est la position des non-alignés? Le non-aligné considère que la commission politique, après avoir fait un excellent travail qui a conduit à plusieurs points de consensus, il était attendu de l'autorité un arbitrage sur les questions permises d'améliorer notamment notre processus électoral. Mais malheureusement, le document portant projet de code électoral a été envoyé à l'Assemblée nationale sans que le président de la République n'ait donné son point de vue sur les points de désaccord. Cela a été une surprise pour tout le monde et aussi de nature a donné un goût d'inachever au travail, à l'excellent travail qui a été fait par la commission politique. C'est la raison pour laquelle nous avons très tôt manifesté notre surprise, notre considération, comme quoi c'est une démarche qui ne va pas dans le sens de l'esprit qui a guidé la volonté exprimée par tous les acteurs pour prendre part à ces constatations. Le gouvernement aurait dû tenir compte de ces observations et trancher de façon équitable les questions liées au bulletin unique, au parrainage, à l'article L31 et L32 entre autres. Il était possible de régler ces questions sans pour autant remettre en cause fondamentalement les intérêts des uns et des autres. Les points d'achoppement, c'est sur cinq points, n'est-ce pas? C'est sur cinq points, effectivement. Et vous venez de les mentionner. Qu'est-ce qui pose problème, justement? Ce qui pose problème, c'est qu'on se demande souvent est-ce qu'on veut véritablement faire faire à notre démocratie un pas important, oui ou non? Parce que quand on vous propose le bulletin unique, chacun sait que le bulletin unique est plus économique et crée plus de sincérité dans l'expression des chiffrages et de transparence. On ne peut pas comprendre pourquoi cette proposition ne peut pas être acceptée par l'autorité centrale. Quand vous prenez la question, par exemple, de la caution, ce qui est demandé, c'est que le montant soit raisonnable et fixé pour de bon dans le code électoral. Pour qu'à tout moment, chaque acteur puisse savoir que s'il doit aller à des compétitions, que ce soit l'élection présidentielle, l'Élysée ou les locales, voilà la caution. Elle est fixée dans le code électoral et collé de tout le monde. D'accord. Ça, on ne voit pas où se trouve le problème. Quand vous prenez la question des articles L32, c'est des articles qui sont écriés par les experts depuis 2010. Alors, aujourd'hui, quand quelqu'un est condamné pour une certaine durée, il perd ses droits politiques pendant le reste de ses jours. Cela n'est pas conforme au respect des droits humains. Quand vous êtes condamné, c'est pour payer. Une fois que vous avez fini de payer, vous devez avoir le droit de réintégrer la société avec tous vos droits. Et à ce niveau-là, cela peut être compris par tout le monde et accepté par tout le monde. Et c'est ce qui explique, en tout cas, notre étonnement, que jusqu'à maintenant, on n'accepte pas la réécriture des articles-là. Et en allant dans ce sens indiqué, on permettrait de vivre une décrispation approfondie de l'espace politique en restaurant la confiance entre acteurs et en créant les conditions d'élections libres, démocratiques et transparentes. Mais nous sommes vraiment surpris et désolés de constater que jusqu'ici, on ne puisse pas faire des pas en avant dans cette direction-là. Étonné, surpris, oui. L'opposition également, qui compte s'organiser. À votre niveau, qu'est-ce qui est prévu ou vous comptez juste donner une note à cet état de fait? Non, non. Le pôle de Noligné va se concerter et continuer à débarrasser ses constations. C'est ce qui explique les positions que nous dégageons aujourd'hui. Comme nous avons alerté, nous avons indiqué les directions vers lesquelles l'Assemblée nationale devrait aller, nous attendons de voir si des amendements seront faits. Si des amendements sont faits dans le sens que nous nous souhaitons, nous dirons tant mieux. Mais si des amendements ne sont pas faits, c'est-à-dire si on refuse de faire un pas en avant dans la consolidation de la démocratie, le pôle de Noligné s'organisera en conséquence et avidera. Donc on peut dire que ces deux ans de dialogue politique n'ont été qu'une perte de temps? Pas du tout. Le dialogue politique n'a pas été une perte de temps. Parce que quand on discute et qu'on s'entend sur au moins plus de 25 points, sur 25 points au moins, qui sont extrêmement importants dans la consolidation de la démocratie dans notre pays, face à 5 points de désaccord, on ne peut pas dire que ça a été une perte de temps. Il se trouve simplement qu'il y a un sentiment, un goût d'inachever. Parce que nous avions la possibilité de terminer ce travail-là avec l'accompagnement de l'autorité qui serait de nature à faire avancer en ce qui concerne ces points de divergence. Parce qu'il y a des compromis possibles et c'est l'autorité qui aurait dû regarder les avis des différentes entités. Cela lui aurait permis de pouvoir faire un arbitrage qui soit simplement au service du Sénégal. Les locales se profilent à quelques mois. Nous y serons certainement en pleine campagne et élection également. Aujourd'hui, est-ce qu'avec ce vote déjà à l'Assemblée, mais également à la révision, le Sénégal où la procédure sera respectée pour tenir les élections à temps? Aujourd'hui, que le projet de code électoral est à l'Assemblée nationale, s'il est voté, le président de la République a jusqu'au 23 juillet pour promulguer la loi. Une fois que cela est fait, il ne restera qu'à prendre un décret pour organiser la révision exceptionnelle des listes. Peut-être pour une durée de deux mois. Et à partir de ce moment, tout le projet sera enclenché. Il ne restera plus qu'à attendre 150 jours des élections pour fixer le montant de la caution. C'est une affaire qui concernera les ministres de l'Intérieur en consultation avec les partis politiques. Et peut-être déposer les listes de candidatures entre 80 et 85 jours avant le scrutin. Donc, ce sont des tâches qui sont faciles à gérer. Nous pensons qu'il n'y a donc pas de raison à s'inquiéter quant à la possibilité d'organiser les élections adaptées. Les Jeux d'Allianz se forment en ce moment même à votre niveau? Je parle toujours des non-alignés. Où est-ce que vous en êtes? Nous sommes dans les Jeux d'Allianz parce que vous savez que les élections locales, comme toutes les autres élections, se font sur la base d'Allianz. C'est les Jeux d'Allianz qui nous avaient amené une bonne partie des membres du pôle des non-alignés à soutenir soit la candidature d'Ibri Zizek ou de Madi Kenyan. Donc, actuellement aussi, nous sommes dans ces concertations pour voir dans chaque localité comment nous organiser pour pouvoir avoir une liste et toutes les chances de remporter ces élections-là. Bientôt, on sera en pleine campagne électorale, en pleine campagne électorale et également au vote. Et vous savez comme moi que quand on parle de meeting chez nous, on parle de rassemblement dans ce contexte de COVID. Quelle est selon vous cette bonne formule pour respecter cette distanciation, mais également les mesures barrières? Voilà, effectivement, nous tous avons constaté ces derniers jours la progression continue des cas de COVID-19. Face à cette situation, nous continuons à prier pour la fin de cette pandémie. Mais d'ici là, il faudra bien que face à ce contexte-là, que nous envisagions d'autres stratégies beaucoup plus conformes au contexte pour pouvoir mener la campagne. Les grands rassemblements qui ont eu lieu ces derniers jours ont montré que cela constitue des menaces extrêmement graves pour nos populations. Et nous pensons qu'en tant qu'acteur politique, nous avons un devoir impérieux de veiller à la protection des populations. Et pour cette raison, des nouvelles stratégies sont en train d'être élaborées pour pouvoir s'adresser aux populations sans pour autant être obligés de s'adonner à ce grand rassemblement. Et vous pensez que c'est possible? Nous pensons que c'est possible parce que quand une situation comme celle-là se crée, on comprendrait mal que, par exemple, les acteurs politiques pour obtenir des postes électriques, puissent faire courir aux populations les risques que constituent ces grands rassemblements sans respect des mesures barrières. Et nous pensons aussi que si on demande aux populations d'aller dans un centre qui permette de s'adresser à eux, qui leur permette de pouvoir faire un choix objectif, je pense que ces populations comprendront et cela est absolument possible. Merci beaucoup, M. Fay, Deké Fay. Merci beaucoup, oui. Réumi vous remercie. Merci. Merci.